Générique 50% moins cher que le train, le bus fait un retour en vogue absolument incroyable. Surtout depuis que la loi Macron a fait une ouverture. Vous avez convaincu Linda, là, avec cette phase. Prendre le bus pour aller à Lille, eh bien Audrey vous avez enquêté. Je suis complètement jet lag d'ailleurs. Non mais plus sérieusement, c'est bien de votre part puisqu'on en parle beaucoup dans l'actualité et dans la presse. C'est bien Audrey d'avoir testé, vous avez pris le car pour faire Paris-Lille. Et ensuite j'ai pris le train parce que j'ai voulu vous donner chez vous toutes les réponses à vos questions. A savoir est-ce que le bus c'est mieux, est-ce que le train c'est mieux, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque moyen de transport. On regarde le sujet et puis on en reparle après. D'accord. C'est parti, je prends mes billets. Un petit Paris-Lille, d'abord un billet pour le bus, 10 euros. Temps de trajet annoncé, 3h15. Maintenant un billet de train, temps de trajet 1h, 34 euros. Bah 34 euros ça va hein. Et voilà, mes billets sont réservés. On y va. Il est 9h05, on devait logiquement partir à 9h. Sur un trajet de 3h30, ça fait beaucoup déjà, 5 minutes de retard. Il est 14h13 et ça veut dire qu'on épile à l'heure. Très bien le train. Ah ! Des arbres. Petite visite guidée de ma place. Alors déjà mon siège est confortable, ferme. J'ai trouvé quelque chose de sympa. Regardez, il y a une petite manette. Et quand je la tire, je peux abaisser le fauteuil. Il faut forcer un peu. On a quand même une petite tablette. Et il y a une poubelle quand même. Elle est juste là. Alors le train évidemment toujours très confortable. Le siège ça va. Mais si le petit bouton pour faire pivoter son siège, moyennant le cou de hanche qui va avec. La petite tablette pour travailler, pour manger, que sais-je. Et puis il y a une poubelle et elle est vide. Et ça c'est super. J'aimerais bien aux toilettes moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Exceptionnellement aujourd'hui, les toilettes étant condamnées. Bah non. Du coup, c'est pas grave. J'avais pas envie d'y aller en fait. Oh ! C'est propre. Et ça sent bon le bonbon à la violette. J'aime bien. Il y a même un miroir, je peux me regarder. Allez, je reviens dans deux heures. Alors au niveau de l'ambiance, le bus est calme en fait. Le problème c'est pas vraiment le bus, c'est les gens. J'entends toutes les conversations privées au téléphone. C'est fabuleux. Mis à part le bruit du train, y'a pas un bruit dans la rame. Les gens quand ils parlent par la voix basse. Et surtout, on a pas le droit d'utiliser son téléphone portable. Donc pas de conversation privée. Et ça j'aime bien. Oh ! Des journaux ! Bah voilà, une animation ! Bah oui, mais ils ont deux semaines, les journaux. Bon, c'est pas grave. Pareil qu'il y a le wifi. Je vais me connecter. Et ça fonctionne en plus ! Ouh là ! Il va falloir que je recharge mon téléphone, moi. On va trouver une prise. Forcément une. Y'a pas de prise. Alors l'avantage du train, on va pas se mentir, c'est ça. Juste pouvoir brancher son téléphone, c'est jouissif. Et en même temps, je sais pas pourquoi je le charge, parce que j'ai pas de réseau, j'ai pas de wifi. Bref, je suis dans un train, quoi. Qu'il n'y a pas de quoi se restaurer dans le bus. En revanche, vous pouvez demander au chauffeur de s'arrêter. Il le fera avec plaisir et vous pourrez aller vous acheter des petites provisions. Moi, j'ai un peu faim, je me ferais bien une petite collation. Y'a quelqu'un ? Je vais me rester sur ma faim. Là, on est dans les bouchons. Ça veut dire que ça va rallonger de combien de temps ? On va arriver à l'heure. Le chauffeur est magique, on va quand même arriver à l'heure, malgré les bouchons. Ah bah voilà, on roule. Mais c'est dingue, je pense que nous arriverons donc à Lille avant demain. Ah bah c'est bien, on va être à l'heure. Et c'est ça qui est bien avec le TGV, y'a pas d'embouteillage. Bon, j'ai mis presque 4h30 pour faire un Paris-Lille. Quand même, hein. Alors, 15h11, ça veut dire que j'ai mis 58 minutes. C'est rien, 58 minutes. C'est super ! Je pense que le train gagne haut la main. Concernant le prix, on va pas se mentir, le bus est 3 fois moins cher que le train, donc c'est évidemment plus avantageux. Alors, je vous conseille de faire selon vos moyens financiers et de choisir soit l'un ou soit l'autre. Le bus est 3 fois moins cher, mais ça va au moins 3 fois plus lentement. Non mais Stéphane, il faut savoir que j'ai mis 4h20 pour faire un Paris-Lille en bus. J'ai mis 2h déjà pour aller à Charles-de-Gaulle, parce qu'on était dans les bouchons. C'est juste énorme, donc le retard, c'était pas possible. Non, les toilettes bouchées, c'est plus compliqué. Mais là, alors, dans un bus où il y a effectivement des toilettes bouchées, il y a une seule prise de courant. Il y a les conversations des gens, je vous assure, c'est insupportable. Quand vous êtes dans un bus, ne parlez pas de votre vie privée. Moi, j'avais une dame qui parlait de ses crédits, qui parlait de qu'elle devait aller au tribunal. Enfin, c'était juste du délire. Et ça, vraiment, ça m'a dérangée. Et des avantages ? Du bus, bien sûr. Alors déjà, le Wi-Fi, ça c'est super chouette d'ailleurs, si les compagnies... Oui, il y a du réseau. Au moins, il y a du réseau dans le bus. Oui, ça ne peut pas se brancher. Il faut partir avec le téléphone chargé. Il faut partir avec le téléphone chargé ou avec une matérie rechargeable. Le Wi-Fi, c'est sympa. Évidemment, le gros avantage du bus, on va pas se mentir, c'est le prix. Trois fois moins cher en moyenne que le train. Et quatre fois plus de temps. Alors ça dépend, justement. Là, moi, j'ai pas eu de chance, parce que forcément, à Paris-Lille, le bus était battu d'avance. Maintenant, si vous faites les transversales, par exemple, sud-ouest-sud, ça, c'est vraiment compliqué quand on veut prendre le train. Alors, pour un voyage Périgueux-Lyon, sachez qu'un trajet en bus va vous coûter 18 euros en moyenne pour 6 heures de trajet. Si vous prenez le train sur le même trajet, donc Périgueux-Lyon, vous allez avoir entre 7h30 et 9h de trajet avec minimum de changement. Et vous paierez en moyenne entre 60 et 80 euros. Donc là, forcément, le bus gagne. Oui, parce que ce qui est intéressant, sur les lignes où le TGV est en concurrence, évidemment, ça a l'air pas très intéressant. Bien sûr. Mais sur toutes les lignes transversales, puisque la France remonte tout vers Paris, tout converge à Paris. Voilà, le TGV ne traverse pas les montagnes, ne traverse pas les villes centrales. Et exactement, et bien là, le bus devient intéressant. Là, il devient intéressant. Maintenant, il faut savoir que déjà, on peut voyager partout en France. On peut voyager aussi en Europe. C'est très populaire, le bus en Europe. Et pour les jeunes, oui, et pour les jeunes, moi, j'avais plein de potes qui faisaient comme ça, qui faisaient toute l'Europe en bus. Mais ça ne m'étonne pas, parce que pour les jeunes qui veulent voyager, eh bien, on voyage à petit prix. C'est convivial, parce qu'on est entre potes, ça rappelle les sorties scolaires. Écoutez, franchement, moi, si je suis seule dans le bus et que les autres font des conversations pour me raconter leur vie, moi, je trouve que ça m'intéresse. Mais oui, vraiment, Stéphane. Écoutez, oui. Linda, le bus, ça vous dirait de partir comme ça ? En fait, ma crainte, c'est le mal des transports. Ah oui. Oui, si on a le mal des transports, le bus, c'est peut-être... Moi, quand je suis dans le bus, pendant très longtemps, j'ai un peu mal au cœur. En tout cas, juste une dernière info pour les gens qui voudraient savoir quoi choisir entre le bus et le train. Il existe des comparatifs sur Internet qui prennent en compte les prix des billets de bus. Donc, vous pouvez aller sur Internet, regarder, choisir en fonction de ce qui sera bien. Très bonne astuce. Merci beaucoup, Audrey. On retrouvera toutes les indications sur france2.imperce.clas.ccbb. Merci, baby.